bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto blender aujourd'hui on va apprendre à récupérer un modèle de cao donc en fait déjà fait mais avec pas mal de défauts de topologie et faire deux trois manips pour en fait que ce soit un modèle qu'on peut rendre dans blender comme un modèle d'architecture en fait simplement allez c'est parti on démarre j'ai importé une chaise que j'ai modélisé sur mon téléphone et on va voir comment est la topologie donc là si je la sélectionne et que je vais dans le mode édition en fait je fais select ensuite or by threat et non manifold et là en fait on voit que toutes les faces sont sélectionnés parce qu'aucune d'entre elles n'est relié en fait si on sélectionne les points et qu'on les fait bouger mais on voit qu'il ya des trous partout en fait aucune face est relié entre elles donc ça déjà c'est un classique dans les dans les modèles de cao on va voir comment on corrige ça donc en fait je sélectionne tout avec a ensuite je fais clic droit et merge vertice by distance et là en fait on voit que j'ai supprimé 464 vertex donc on va augmenter en fait la distance de fusion pour être sûr que tout est fait et voilà regardez encore 464 vertex qui sont reliés donc on va bientôt rectifier le problème la d'orientation des normales on retourne d'abord dans le mode édition et en fait on va transformer les triangles en face carré donc treat quad maintenant que ça c'est fait on voit que on a donc un petit souci de rendu et donc on va aller dans le menu de droite pour corriger ça on va faire géométrie data et clear custom split normal state voilà et donc là maintenant tout est revenu à la normale on a des faces donc à quatre points tous les points sont reliés entre eux et voilà on peut faire bouger les faces et on voit bien que tout est relié voilà il ya plus ce souci ensuite on va customiser un peu notre modèle en ajoutant des chanfreins en fait pour que la lumière tape bien sur les angles donc on sélectionne les arrêtes voilà on fait un angle on sélectionne un angle et ensuite on va aller dans select select similar et donc dans face angles et là en fait il va sélectionner tous les angles droit en fait de notre chaise ensuite on fait clic droit et bevel edge et là voilà c'est magique on a déjà tous nos angles qui sont chanfreiné donc voilà maintenant on a une belle chaise est prêt à être rendu sur blender alors qu'à la base donc c'était un simple modèle récupéré de cao sur un autre logiciel donc ça peut être n'importe quel logiciel en général ils sont faits de cette manière là c'est pas optimisé voilà et on peut les modifier voilà c'est déjà la fin de ce tutoriel j'espère que ça vous a appris quand même quelque chose donc ces deux trois petites manips des petites astuces sympa on va revenir bientôt pour des nouveaux tutos blender donc avant noël et merci d'être toujours si nombreux à suivre la chaîne et à vous abonner donc merci beaucoup à bientôt